alors bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonné à la chaîne faites le même temps je suis de musée network c'est pour tout le monde est vraiment sans exception heureux de vous retrouver heureux de vous avoir et de vous voir nombreux et unis dans cette quête qui est notre vie à vous et à moi à chacun d'entre nous une quête pour l'équilibre entre le corps et l'esprit entre le coeur et le cerveau vraiment c'est important heureux de vous retrouver 22 décembre 2019 22h42 c'est une longue journée pour un petit vieux je suis pas pèse 57 ans debout depuis quatre heures j'ai travaillé 13 heures sans arrêt au resto c'était une bonne journée le dimanche j'ai vu quelques clients quelques abonnés dont un frédéric que je salue encore une fois c'était vraiment cool je suis encore là 22h42 donc les petits jeunes qui veulent me suivre vous avez besoin d'être en forme 57 ans mes chers amis on se quitte pour se retrouver demain avec une dernière publication vraiment intéressante que je viens de voir parce que je travaille depuis des heures à communiquer toutes sortes de choses avec vous et je vais voir mes courriels je vais voir mes messages puis le dernier que j'ai reçu il ya quelques instants d'un abonné qu'on salue qui va se reconnaître ben ça concerne quelque chose d'intéressant dont j'étais vraiment pas au courant peut-être plusieurs d'entre vous le lettres parce que vous êtes tous éminemment curieux et renseignés bien il y a une éclipse annulaire du soleil 1 du 26 décembre 2019 depuis la péninsule arabique ou l'inde qui va se produire pour observer l'éclipse annulaire de soleil du 26 décembre 2019 je visiterai probablement la péninsule arabique en allant soit en arabie saoudite au qatar aux émirats arabes unis ou alors à homens le objectif en arabie saoudite serait de reproduire au lever du soleil la merveilleuse annuaire du 10 mai 2013 en australie occidentale sinon omane sera le meilleur choix à la fois pour la météo et aussi pour la beauté du pays vous pouvez calculer les circonstances locales d'une éclipse à l'aide de cette calculatrice solaire donc je laisserai le lien tout ça dans la boîte de description c'est quelque chose d'apparemment très très spectaculaire on va aller voir ce que ça avait donné à l'époque ça c'est la fameuse éclipse annulaire parce qu'on peut voir espèce de dano j'imagine donc on la voit très bien détaillé pour observer l'éclipse annulaire du soleil du 10 mai 2013 je me suis rendu à nouveau en australie car l'observation de l'annularité au lever du soleil promettait d'être particulièrement spectaculaire et je ne fus pas déçu du spectacle après tout le temps consacré à effectuer des calculs en tenant compte de la réfraction atmosphérique et de la topographie du terrain pour positionner les différentes observations aux bons endroits ça c'est le croissant lunaire moins de 24 heures avant l'éclipse le chromosphère et protubérance une minute avant le second contact 4 secondes avant le second contact 2 secondes après le second contact 13 secondes après le second contact 30 secondes après le second contact et ça c'était au maximum vraiment spectaculaire wow 46 secondes avant le troisième 2 secondes avant le troisième au troisième contact avec une grandeur de 0,84 et la pression on voit avec une grandeur de 0,56 0,24 0,1 et le croissant lunaire 37 heures après l'éclipse wow jeff Sims bravo c'est formidable ici on peut voir l'éclipse annulaire du soleil de 2019 où on pourrait l'avoir et tout est détaillé je laisserai les liens de tout ça c'est vraiment comme dirait l'autre capotant vraiment hallucinant wikipédia l'éclipse solaire du 26 décembre 2019 son parcours une éclipse solaire annuaire aura lieu le 26 décembre 2019 et c'est la 14e éclipse annuaire du 21e siècle commençant dans le moyen-orient cet éclipse traversera le Qatar les émirats arabes unis le sultanat demain traversera ensuite l'océan indien pour passer en Inde du Sud puis au Sri Lanka traversera le golfe du Bengale pour passer à Sumatra puis en Malaisie ainsi que Singapour où il y aura le maximum l'éclipse continuera en passant par Borneo puis finira dans l'océan pacifique en passant par l'île de Guam wow vraiment nouvelle lune du 26 décembre 2019 doublée d'une éclipse quelle influence attention cette nouvelle lune du 26 décembre 2019 s'annonce exceptionnelle car doublée d'une éclipse annuaire de soleil ce qui signifie que cette nouvelle lune sera plus forte que d'habitude les actions que vous ferez autour de cette période auront des conséquences plus importantes Emma Fontaine astrologue vous dit tout parce que naturellement l'astrologie c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde ce 26 décembre 2019 la nouvelle lune est aussi une éclipse annuaire de soleil petite explication dans une éclipse solaire totale la lune se situe entre la terre et le soleil au moment où la terre la lune et le soleil sont parfaitement alignés la lune cache donc le soleil entièrement une éclipse annuaire comme celle ci est une éclipse totale de soleil mais ici la lune est située plus loin de la terre au moment où les trois astres s'alignent par conséquent en vue de la terre la lune beaucoup plus petite ne cache pas entièrement le soleil on peut donc observer un cercle lumineux au le contour du soleil tout autour de la lune tout autour de la lune lors d'une éclipse solaire nous devons faire encore plus attention à ce que nous semons car cela risque d'avoir plus de conséquences que lorsque une nouvelle lune lorsque lors d'une nouvelle lune classique faisons donc appel à notre sagesse intérieure agissant de manière constructive et non nuisible ayons des relations appropriées et non exagérées la nouvelle lune est la période idéale pour contacter un voyant apparemment donc profiter de notre offre ça me fait plaisir de lui faire une petite publicité parce que c'est vraiment intéressant ce qu'elle m'a envoyé comme lien les 10 premières minutes sont gratuites nouvelle lune du 26 décembre je laisserai tous les liens dans la boîte de description de bonnes nouvelles au niveau professionnel le 26 la nouvelle lune en capricorne conjointe à jupiter nous offre une bonne nouvelle professionnelle pratique aux financières un espoir renaît jupiter qui vient de former un trégone à uranus en taureau le 15 décembre en sens notre audace notre flair pour les affaires il nous aide à nous démarquer à saisir les opportunités qui se présentent mais en scorpion mars en scorpion est bien relié à la conjonction saturn pluton en capricorne le courage la stratégie la patience la persévérance nous permettent d'aller jusqu'au bout de nos dessins ce que nous allons entamer lors de cette nouvelle lune devrait donc être menée à bien et aboutir quelles que soient les difficultés du projet c'est donc un moment clé pour entreprendre quelque chose qui nous importe pour lancer une action que nous n'osions pas effectuer jusqu'ici les chances de succès sont bien présentes tout le monde est concerné par la nouvelle lune et pleine lune mais les signes les plus touchés par cette nouvelle lune de décembre 2019 sont les capricorne cancer taureau vierge scorpion sagittaire c'est moi et poisson vraiment hallucinant d'optimisme et de positivisme c'est bien ça et c'est il n'y a rien de mal et de nocif et de dangereux à l'astrologie tant que ça reste quelque chose de d'amusant c'est vraiment c'est vraiment positif et c'est comme ça qu'il faut le voir c'est vraiment positif et c'est plein de bonne énergie et fantastique et merci à aimant fontaine je laisserai le lien de ça dans la boîte de description donc nouvelle lune du 26 décembre doublé d'une éclipse quelle est l'influence l'éclipse solaire du 26 décembre l'éclipse annuaire du soleil du 10 mai 2013 où on a des photos formidables puis on espère revivre la même expérience avec cette éclipse annuaire du soleil du 26 décembre 2019 depuis la péninsule arabique ou l'inde buenas noches bonne nuit les amis puis on se retrouve demain 1 1 1 1 1 1